Bonjour, dans son rapport 2018 de la médiation de l'assurance, le médiateur fait une rétrospective sur la gestion des réclamations des années 90-2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la réclamation des années 2018-2017, puisque le rapport est le rapport 2018. Eh bien, il constate que dans les années 90-2000, la gestion des réclamations était une gestion qui était vue comme un coût pour les compagnies d'assurance, puisqu'il fallait passer du temps sur ces réclamations, il fallait bien souvent régler les différents litiges, et donc il fallait mobiliser des ressources humaines. Parfois, certaines réclamations aboutissaient à un dédommagement, et donc il fallait en plus de mobiliser des ressources humaines, mobiliser des fonds économiques pour répondre à ces réclamations. Depuis les années 90-2000, la vision du traitement des réclamations a évolué, et dorénavant, cette gestion des réclamations est plutôt vue comme un investissement que comme un coût. Pour quelles raisons il y a eu ce changement de perspective ? Eh bien, le médiateur propose quelques pistes. D'une part, l'explosion des recours judiciaires fait en sorte que les compagnies d'assurance, aujourd'hui, doivent investir de plus en plus dans des ressources humaines qualifiées, et dans des procédures qui sont parfois très longues, très coûteuses, et qui sont parfois des contre-coûts publicitaires. Et donc, la gestion des réclamations permet de diminuer la gestion de ces recours judiciaires potentiels, et donc d'éviter à la fois une mauvaise image de marque, mais également la mobilisation de personnels hyper qualifiés, et la mobilisation de coûts dans un dédommagement éventuel. Et donc, cette explosion des recours qui est constatée est évitée par la gestion des réclamations. Parfois, on dit que c'est seulement 1% des dossiers après médiation qui passent devant le juge. Et donc, on constate avec ce chiffre qu'il y a forcément une diminution des coûts si un seul pourcent des réclamations, plutôt que 100% des réclamations, sont présentées devant le juge. Ensuite, le médiateur évoque également l'augmentation des compétences des assurés. Cette augmentation des compétences des assurés se traduit par une inflation des demandes des assurés pour être prise en charge de meilleure manière, mais également pour faire jouer la concurrence. Ces assurés, s'ils s'estiment lésés, ou s'ils s'estiment mal pris en compte par leur compagnie d'assurance, n'hésitent pas maintenant à aller faire jouer la concurrence, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Cette augmentation des compétences traduit donc une augmentation des saisines des services de réclamations. Et donc, s'il n'y avait pas de service de réclamation, du saisine du juge. Ensuite, troisième point, l'accès à la connaissance par internet favorise le fait que les assurés vont de plus en plus demander une indemnisation ou demander une gestion de leur demande beaucoup plus poussée par les compagnes d'assurance puisque maintenant, ces mêmes assurés peuvent s'appuyer sur des bases, sur des connaissances, sur des sources qui sont réelles. Et donc, ils sont plus enclins à faire des demandes auprès des compagnies d'assurance. Avec plus de savoir, entraîne plus de réclamations. Ensuite, le médiateur constate également que la communication horizontale permis par les réseaux sociaux permet de créer une communauté d'assurés. Et donc, les assurés se partagent entre eux les bonnes informations. Et donc, parfois, ils partagent également les mauvaises informations. Ou en tout cas, les informations que les compagnies ne souhaiteraient pas que ces informations soient communiquées. et donc, ils sont plus... Ils aient même à présenter une réclamation devant le médiateur puisque une de leurs connaissances sociales par le réseau social leur aura donné un excellent tuyau. Ensuite, le médiateur insiste vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance ne voient plus les réclamations comme un coût, mais comme un investissement parce que ça leur permet à elles de pointer, en fait, de mettre en évidence des dysfonctionnements potentiels. Dans toutes les compagnies, il peut y avoir des dysfonctionnements. Eh bien, les réclamations permettent de mettre l'accent sur ces dysfonctionnements et donc de les éviter et de les réparer quand ils existent. Mais également de permettre une plus grande cohésion, un plus grand dialogue entre assurés et assureurs. Dans une vidéo précédente, nous avons évoqué le fait que lorsque une saisine juridictionnelle est opérée par l'une ou l'autre des parties compagnies d'assurance assurées, eh bien, le juge devra trancher entre les deux parties. Et donc, il y aura forcément une décision négative pour l'un ou pour l'autre, ce qui va entraîner forcément une espèce de méfiance, ce qui va entraîner une espèce de ressentiment de la part des assurés potentiellement. L'avantage de la saisine amiable, c'est d'essayer de faire consensus dans la décision. Et donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, le médiateur constate que avant, dans les années 90-2000, la gestion des réclamations était un coût. Aujourd'hui, c'est un investissement. Tout simplement.